Les bagages de cabine, c'est toujours un gros débat quand on arrive dans les aéroports, soit ils sont trop lourds, soit ils sont trop grands, il y a toujours quelque chose. Et bien aujourd'hui, on va faire le point sur les bagages de cabine que je peux vous recommander. Bienvenue à bord. Bonjour, mon nom est Victor, je suis chef de cabine et toutes les semaines, j'aime partager avec vous des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions, tout ce qui touche un petit peu au milieu du voyage et aussi beaucoup au milieu de l'aérien. Désolé, ma voix n'est pas terrible et je n'ai pas l'air bien, je suis un petit peu malade, mais on va essayer de passer à travers cette vidéo. Il y a à peu près 6 mois de ça, j'avais fait une vidéo sur les valises que je recommandais, les valises qui vont en soute et cette vidéo a été pas mal populaire. Je me suis dit que j'allais faire la suite aujourd'hui et on va aller parler des bagages de cabine. Vous en avez quelques-uns qui sont derrière moi. On va voir 3 critères, on va parler un petit peu des matériaux qui sont recommandés, je vais vous donner un petit peu des conseils par rapport à ça. On va parler aussi des grandeurs qu'il faut respecter et un dernier point qui est aussi important, c'est le facteur prix. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue, je vous invite à vous abonner. Vous avez un petit bouton rouge qui se trouve en bas par ici, vous pouvez cliquer en tout temps. Si vous avez manqué la vidéo où j'avais parlé des valises qui vont en soute, je vous mettrai un lien par ici en haut, mais aussi à la fin de cette vidéo, vous pouvez rester avec moi pour le moment. Un point que j'avais abordé, c'est est-ce qu'on était mieux de prendre une valise qui était faite avec un genre de matériau en plastique rigide ou une valise en souple qui était faite en tissu. Et j'avais parlé, j'avais expliqué un petit peu les pourquoi je recommande plus une valise rigide. Et une bonne raison, c'est parce que lorsque votre valise est déchargée de l'avion, il se peut à ce qu'elle soit soumise aux intempéries météo, et donc, parce que l'avion est à l'extérieur, et donc être mouillé, donc si c'est une valise en tissu de l'intérieur de votre valise pour être mouillé. Et si vous avez une valise qui est en plastique, non seulement elles sont très très solides, mais aussi, elles vont protéger justement des intempéries. C'est très différent dans le cas d'une valise qui va en cabine, puisqu'il y a très peu de chances qu'elle aille dehors, ou elle va l'être de courte durée. Donc, je préférerais plus les valises en tissu. Alors, j'ai trois valises qui sont derrière moi, vous allez voir un petit peu les pourquoi de chacune d'entre elles. La toute première, c'est cette valise en aluminium. La voici, elle est de la marque Rimourois, je l'avais achetée il y a quelques années en Allemagne. C'est pourquoi elle a le logo de Lufthansa dessus. C'est un cadeau que je m'étais fait, je crois qu'elle valait pas très loin, de 300 à 400 euros. Donc, c'est un investissement, mais à l'époque, je voyais encore plus qu'aujourd'hui. Je n'étais même pas agent de bord, mais j'étais à peu près trois semaines par mois dans les avions. Donc, c'était quasiment ma maison et je me suis fait ce petit plaisir à la fin de ce travail. Et en fait, maintenant, j'utilise pour une manière complètement différente. C'est une valise en aluminium, elle n'est pas très très lourde. Je peux vraiment jouer avec le temps que je veux. Vu que c'est une vraie, il y a beaucoup de faux sur le marché. C'est une vraie, elle est très solide, les roues sont indestructibles. Elle a quelques petites bosses, parce que c'est l'adminium, mais elle est très très bien protégée. Elle est bien conçue à l'intérieur, il y a quand même pas mal d'espace. Mais le gros inconvénient, c'est lorsque vous voyagez, vous avez besoin d'ouvrir votre valise de cabine, très souvent dans la plupart des cas, parce que vous devez chercher votre passeport, vous devez sortir votre ordinateur, votre tablette pour les contrôles de sécurité, les liquides, etc. Et donc, dès que vous avez besoin de quelque chose, il faut l'ouvrir complètement. Et cette valise, pour l'ouvrir, il faut ouvrir le tout. Donc, ce n'est pas très pratique. Et puis, vous exposez tout le contenu de votre valise à tous les gens qui sont autour de vous. Donc, maintenant, j'utilise cette valise essentiellement comme bagage enregistré. Lorsque j'ai une rotation et que je vais passer une nuit quelque part, je sais que je ne vais pas forcément magasiner. J'ai ma valise de cabine, mais dans ma valise de cabine, en tant que chef de cabine, j'ai beaucoup de choses à transporter. Je mettrai la vidéo à la fin. Je vais mettre aussi un petit lien par ici où j'avais fait « What's in my bag » à ce qui est dans ma valise de cabine. Donc, j'explique essentiellement ce sont des choses pour le travail. Mais j'ai besoin aussi, lorsque j'arrive à l'hôtel, de vêtements pour me changer. Je ne vais pas rester en uniforme. Et puis, je veux moins aussi de vêtements propres pour le retour. Donc, si c'est une nuit et que je n'ai pas vraiment prévu d'emmener grand-chose, éventuellement juste ma caméra, dans ce cas-là, cette valise-là, étant très solide et étant aussi protégée aux intempéries, je vais l'enregistrer et donc je vais la récupérer à l'arrivée. Je vous dirais, c'est sa fonction essentielle aujourd'hui. Je ne l'emmène plus en cabine du tout. Cette valise-là, c'est ma valise que j'utilise tous les jours pour aller travailler. Celle qui est fournie par ma compagnie aérienne, il n'y a pas de marque indiquée dessus, il y a juste le nom de la compagnie que j'ai caché avec ce joli scotch. Donc, je l'aime beaucoup parce qu'elle est très pratique. Là, elle est remplie parce qu'à l'intérieur, j'ai tous mes outils pour travailler. J'ai ma tablette, j'ai mes gants pour le four, j'ai des coupons de compensation. J'ai plein de trucs, des formulaires. Donc, elle finit par peser. Mais quand je suis parti en vacances pendant un mois, c'était la valise que j'avais avec la troisième que je vais vous montrer derrière. C'est ce qui m'a servi pour vivre pendant un mois. Je l'aime beaucoup parce qu'il y a des pochettes. Il y a une petite pochette en avant dans laquelle j'ai mon passeport et mes clés. J'ai une pochette intermédiaire sur laquelle, à l'intérieur, je vais mettre ma tablette et puis mon ordinateur. Et j'ai une troisième plus grande pochette. Et là, c'est l'accès à l'intérieur de la valise où je vais mettre tout le reste. Donc, je l'aime beaucoup et elle n'est pas trop trop grande. Elle rentre dans tous les coffres à bagages. Donc, elle est approuvée par toutes les compagnies sur lesquelles j'ai voyagé. La troisième valise cabine que j'ai, elle est un petit peu plus grande. Elle est, à mon avis, légèrement trop grande pour beaucoup de compagnies. Mais c'est quand même une valise de cabine. Celle-ci, elle est de la marque Nike. Je m'en sers un petit peu comme la première que je vous ai montrée. Je vais l'en mettre en soute. Je ne peux pas l'utiliser vraiment comme valise de cabine dans certaines compagnies low cost. Mais elle est parfaite pour la soute. Et comme je l'ai dit, quand j'ai fait mon voyage d'un mois, c'était ma valise de soute et quasiment tout était à l'intérieur. Même si c'est du tissu, je le sais. Je vais dire qu'elle est de la valise de soute. On est mieux de prendre du plastique. Mais c'est celle que j'avais sous les mains. Et elle est plus grande que ma valise en aluminium. Elle est très résistante. La marque, c'est Nike. Mais les coutures sont très, très résistantes. Et je n'ai jamais eu aucun problème avec elle. Comme je vous le disais, je préfère toujours les valises souples pour accéder à toutes mes choses pendant le vol et pendant le contrôle de sécurité. Mais si jamais vous avez la possibilité d'emmener un deuxième bagage avec vous en cabine, dans ce cas-là, et qu'il peut se mettre directement sur la poignée comme je l'ai fait sur la Rio A. Donc ça, c'était un sac qui est fait en gilet de sauvetage recyclé. Mais dans ce cas-là, à l'intérieur, je vais avoir mon ordinateur, ma tablette et mes liquides et gels et ce que j'ai besoin pendant le vol. Et donc, vous verrez éviter ce genre de soucis en évitant d'avoir à ouvrir la valise principale qui va rester fermée pendant tout le temps. Alors, c'est là où il faut faire attention. Certaines compagnies plus classiques vont vous autoriser à une valise de cabine et ce qu'on appelle un objet personnel. Donc, ça va être un sac d'ordinateur, un sac à main, une petite pochette, etc. Donc, dans ce cas-là, ça va aller. Si je sais que si vous voyagez sur la France, je n'ai pas de problème pour voyager avec ça. Par contre, si vous voyagez sur certaines compagnies, comme des compagnies low cost, on va vous autoriser un bagage de cabine et c'est tout, quel que soit le bagage. Ça fait que si c'est un sac à main, c'est considéré comme un bagage. Si vous avez une valise, c'est un bagage. Donc, vous ne pourriez pas avoir ce combo-là. Petite anecdote, il y a quelques années, je me souviens, j'avais fait un vol domestique en France avec EasyJet. J'avais été voir ma grand-mère pour la journée. À ce moment-là, j'habitais sur Paris. Et on s'est promenés pendant la journée. Elle habitait dans le sud de la France. Et il y avait une super offre. J'ai vu un magasin où il y avait un tapis de yoga. Je me suis dit, le mien commence à être abîmé. Donc, j'ai dit, je vais ramener un tapis de yoga. J'avais juste un petit sac, genre comme ça, pour la journée. Et dedans, j'avais ma tablette, ma pièce d'identité, une bouteille d'eau. Puis ça s'arrêtait à peu près là. Mais j'ai acheté un tapis de yoga. Et lorsqu'on est arrivé à l'embarquement, on m'a dit, non, vous avez deux bagages. J'ai dit, j'ai un bagage et un tapis. Et on s'entend que le tapis, c'est plat. Et on n'a pas voulu, on voulait absolument que je paye un genre de 30 ou 40 euros pour enregistrer mon tapis de yoga. J'ai dit, d'une part, il va être perdu, c'est certain. Et d'autre part, c'est un tapis. Et donc, bon, je me suis un petit peu ostiné avec la jambe au sol. Et j'ai dit, écoutez, je vais aller m'en débarrasser. Laissez-moi cinq minutes. J'ai été aux toilettes. C'était un peu l'hiver. Donc, je crois que j'ai pris un grand manteau. Je me suis enroulé le tapis de yoga autour de moi. J'ai mis la ceinture de mon pantalon au-dessus. J'ai refermé bien le manteau. Et je suis arrivé en me disant que je m'en étais débarrassé. Évidemment, lorsque je suis arrivé en avion, j'ai tout de suite enlevé le tapis de yoga. Je l'ai roulé. J'ai mis dans le coffre à bagage. J'avais toujours mon petit sac avec moi. Et tout s'est bien passé. Donc, faites très attention à ce que vous avez le droit d'emmener. Ce n'est pas parce que vous êtes sur une compagnie et que vous avez quelque chose d'autorisé que sur la prochaine compagnie, vous y aurez accès aussi. Et c'est là où je vais vous donner un petit conseil. Parfois, vous réservez un billet sur une compagnie, mais vous voyagez sur une autre. Ce qu'on appelle les codes chers ou les vols en partage de code. Donc, vous vous faites réserver un vol Air France, mais vous êtes sur Delta parce que vous en êtes aux Etats-Unis. Donc, ce n'est pas parce qu'Air France vous autorise à avoir tant de bagages que Delta va vous autoriser à la même chose. Donc, il est important à ce que vous regardiez sur le site internet de la compagnie transporteur et pas de la compagnie qui vous a vendu le billet pour savoir exactement ce à quoi vous avez le droit. Et de là, vous prenez ce qu'il y a le plus restrictif. Alors, comme je vous le disais, moi, très souvent lorsque je voyage, je vais avoir un petit sac avec moi. Donc, je vais avoir soit, de toute façon, ma valise de cabine, soit ce sac-là, soit ce petit sac ici. Et dans ce cas-là, je vais le mettre dans ma valise de cabine à l'intérieur. Et lorsque j'arrive à bord, je vais juste avoir besoin de ce qui est là-dedans. C'est-à-dire, je vais avoir mes écouteurs, je vais avoir éventuellement une petite trousse de confort si c'est un vol qui est plus long. Je vais avoir ma tablette, mon cap pour charger mon téléphone ou ma tablette et un magazine éventuellement. Et c'est tout ce que je vais avoir. Ce qui fait que je n'ai pas à ouvrir ma valise de cabine pendant le vol devant tout le monde. Elle reste dans le coffre à bagages et elle ne bouge pas. Donc, c'est très facile. On arrive à bord, j'ouvre ma valise, je sors ça, je referme, terminé. On n'y touche plus avant l'atterrissage. Éventuellement, même un t-shirt de rechange, c'est un long vol. Ça fait qu'avant l'atterrissage, je vais pouvoir aller me rafraîcher un petit peu dans les toilettes avec des petites lingettes rafraîchissantes. Dernier petit conseil sur le choix de votre valise. Faites attention aux roues. Donc, vous avez tout type de roues. Vous avez des roues cheap qui ne vont pas durer très longtemps. Vous avez des roues beaucoup plus solides. C'est le Rihua. Je pense qu'on ne pourrait pas les briser. Regardez toujours. Essayez d'avoir des roues qui vont se rapprocher un petit peu de ce que vous avez sur les skateboards ou les rollerblades. Parce qu'en général, ce sont des roues qui sont beaucoup plus solides. Deux ou quatre roues, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Deux roues, ça veut dire qu'elle sera toujours inclinée lorsque vous allez la déplacer. Quatre roues, vous pouvez la traîner à plat. Moi, je n'ai pas vraiment de préférence par rapport à ça. Mais je vous disais, si vous avez un doute, prenez un quatre roues. Parce que je ne veux pas dire que vous êtes obligé de l'avoir à plat tout le temps. On peut toujours l'incliner et l'en utiliser seulement deux des quatre roues. La grandeur, je l'ai évoquée. Donc, il faut toujours se fier au site interne de la compagnie qui est transporteur. Ne vous fiez jamais aux étiquettes qui sont sur les bagages, dans les magasins de bagages, qui vont dire « Cabine Approved » ou « Approuver cabine ». Non, ça, le fabricant de bagages, il met ses propres règles. Effectivement, il va peut-être s'inspirer à ce que font certaines compagnies, mais toutes les compagnies n'ont pas les mêmes règles. Donc, regardez toujours. Je vous dirais, essayez de prendre quelque chose qui n'est pas trop gros. Parce que si c'est trop gros, vous aurez moins de chances d'avoir de l'espace dans les coffres à bagages si vous embarquez à la fin. Et en plus, vous avez plus de chances à ce que vous le confisque à la barrière et qu'on vous le mette en soute. Si jamais on prend votre cabine et qu'on l'emmène en soute, il y a des choses à enlever à l'intérieur. Vous devez enlever tous vos papiers d'identité, tous vos médicaments, enlever vos clés. Prenez votre chargeur de téléphone parce que vous pourriez en avoir besoin. N'oubliez pas que si elle va en soute, il se peut. C'est peut-être pas, mais ça arrive que votre valise soit garée ou retardée. Donc, tout ce que vous pourriez en avoir besoin immédiatement, gardez-le avec vous. Vous devez aussi enlever tout ce qu'il y a à avoir une batterie au lithium puisque ça, ça ne peut pas aller en soute. En parlant de ça, maintenant, certaines nouvelles valises de cabine ont la possibilité de charger votre téléphone et donc à l'intérieur, une batterie au lithium. Ça, si jamais votre valise de cabine va se trouver en soute, vous devez enlever ce module parce qu'une fois de plus, tout ce qui est chargeur, batterie à lithium doit être enlevé et ne doit jamais être en soute pour des raisons évidentes parce que ça peut causer un incendie et en soute, un incendie, c'est très difficile à gérer. En cabine, on a de quoi faire. En termes de prix, vous avez tous les prix sur les valises de cabine. Vous allez en trouver à 10 euros, 10 dollars comme vous allez en trouver comme celle-ci qui valait, je pense, à pas loin de 400 euros. Donc, vous avez tous les choix de prix. Regardez qu'est-ce que vous allez en faire. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui voyageait souvent et si vous voyagez, dans quel type de voyage vous allez faire ? Si vous faites deux, trois voyages par an et qu'elle va vous servir pour aller de chez vous jusqu'au taxi, rouler dans l'aéroport et ensuite aller dans un autre taxi à l'arrivée et ensuite éventuellement dans un hôtel, la même chose, on s'inverse deux à trois fois par an. Vous pouvez aller sur quelque chose qui n'est pas très, très cher. Ça devrait tenir le coup. Si par contre, votre valise de cabine va se retrouver sur des chemins de terre, si vous l'utilisez très souvent, prenez quelque chose qui a un petit peu plus de longévité. Donc, investissez un peu plus. Un minimum de 50 à 70 euros, je dirais, c'est quelque chose qui commence à tenir la route. Par contre, effectivement, après, ça dépend de votre budget. Vous pouvez décider d'avoir quelque chose de très cheap et le remplacer régulièrement. Mais vous ne voudriez pas qu'elle soit brisée ou que la poignée se brise et qu'après, vous vous retrouvez avec une poignée complètement ouverte en permanence et que vous ne pouvez plus la renfoncer à l'intérieur pendant le reste du voyage. Ce n'est pas très pratique. Ça ne rentre pas bien dans les coffres à bagages. Là-dessus, vous allez aussi trouver toutes les marques. Vous allez trouver les grandes marques de fabricants de valises comme DLC, Samsonite, etc. On trouve aussi American Tourister qui se trouve un petit peu partout à travers la planète qui n'est pas vendu qu'en Amérique. Il y a beaucoup de compagnies qui utilisent American Tourister comme fabricants de valises pour leurs équipages. Donc, c'est une marque qui n'est pas trop mauvaise. Je sais que certaines compagnies utilisent DLC également. Donc, à vous de décider ce que vous voulez. Mais bon, celle que vous trouvez vendue dans le métro en paquet de 5, dites-vous bien que ce n'est pas de la grande solidité. Voilà, j'espère que ça vous a donné quelques petites informations, quelques petites pistes pour commencer à penser un petit peu à comment vous allez investir votre argent sur votre prochaine valise de cabine. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les valises de soude, je vais vous la mettre par ici. Vous allez voir aussi ma vidéo « What's in my bag » où je vous montre un petit peu ce qu'il y a dans ma valise de cabine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions ou à suggérer d'autres vidéos ou même à raconter vos histoires de bagages qui auraient été refusés ou endommagés, etc. dans les commentaires. Abonnez-vous, ce n'est pas encore fait. Vous avez juste à cliquer sur ma photo. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Salut.